La période d'esclavage commençait depuis 1640 jusqu'à 1835 dans notre pays. Le premier voyage d'esclavage, qui originait en Malaisie, a été rentré en 1640 ensemble avec le premier gouverneur hollandais dans l'île, Adrien van der Stel. Les 105 qui ont débarqué, 50 ont été sauvés de suite dans la forêt, pris en place de débarquement. Il y a une madame pour nous, et bien nous l'avons dit bien pire qu'il y a des marrons capable de faire. Et nous avons bien raison pour ce qu'il y a un grand matin, 18 juin 1695, un groupe marron avec Aaron en boine, Anthony D. Bambouès, Paul de Batavia, a été fait dans Fort Hendry. Nous avons été accompagnés par des madames, Anna du Bengale et Espérance. Malheureusement, nous avons récité à nous et nous avons avoué que nous pouvons planifier pour prendre contrôle au pays. Malgré ça, nous avons pas fait baisser les bras, et en février 1706, nous avons une plus grande révolte. Nous avons brûlé beaucoup la case, nous avons fait des colons dans 6-10 pays. Ça a fait pousser les Hollandais quittent le pays définitivement en 1710. Quand les Français commencent à coloniser Maurice en 1721, nous avons marron depuis la période hollandais est toujours là. Et encore une fois, nous avons fait baisser les bras, en 1724, un groupe qui attaque un poste militaire dans le district Savanne et fait faire des soldats français sauver à l'île. Et d'autres années plus tard, en 1732, nous avons marron qui attaque une garnison dans le poste des flacs que 10 soldats ont perdu la vie. Si nous tous connaissons que l'esclavage a été aboli le 1er février 1835, ce qui, du monde moins connaît, c'est qu'il s'attupe de faire 40 ans avant, en 1796, presque la même date, le 4 février 1794, convention nationale en France a été aboli l'esclavage. Le 18 juin 1796, un flottier régate avec le commandement contre l'amiral Morky de Cersei, une série a fait appliquer sa convention-là dans l'île, mais l'assemblée coloniale, ici, fait un récit pour les autres et jamais fait un récit appliquer ça à la loi là. En 1810, officiellement, après coup d'état, Napoléon Bonaparte, esclavage fait une révine légale dans Maurice. Même quand les Britanniques ont pris un pays en 1810, les colons français qui ont dirigé l'assemblée coloniale ont toujours continué avec l'esclavage. Seulement, les Britanniques ont continué de pousser pour l'abolition et en 1835, le 1er février exactement, le Parlement anglais ont proclamé l'abolition. Mais il y a une période de transition qui a été appelée apprentissage qui a été dirigé pendant 4 ans, que les anciens esclaves ont encore eu lieu avec les anciens maîtres. Et aujourd'hui, le 1er février 2024, nous peut commémore le 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada